La recherche de moyens additionnels en vue d'apporter un appui au moyen de communication sociale de l'Église catholique en Côte d'Ivoire a inspiré son excellence avant-seigneur Raymond Aoua, évêque du jour 16 de Grand Bassam, président de la commission des moyens de communication sociale au sein de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, à mettre un ouvrage d'éducation écrit de ses mains au service de la dite commission. Il s'agit du livre « Au nom du père et du fils », un roman de 317 pages et de 16 chapitres à travers lequel l'auteur invite le lecteur à vivre à une aventure pluridimensionnelle dans laquelle l'existence humaine visite les multiples facettes de notre société en proie au duel à des valeurs et des contre-valeurs. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Eh bien, dans cette émission, il sera question pour nous de vous présenter ce chef-d'oeuvre. Nous sommes donc avec l'auteur, l'écrivain qui n'est plus à présenter. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous parlons du roman « Au nom du père et du fils ». Il est le deuxième roman après « Qui cherche, trouve » à être utilisé pour une opération de soutien aux médias catholiques. Pour rappel, le bénéfice des ventes du premier roman a permis à la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire de doter Ecclesia TV, qui est la télévision catholique en Côte d'Ivoire, de l'église catholique en Côte d'Ivoire, de la doter donc d'un véhicule de mission. Voilà, pour dire que ces opérations-là permettent d'avoir des fruits et tout ça et permettent de faire du bien aux médias catholiques. Et on va dire que vous avez remis le couvert avec cette oeuvre. Monseigneur, pourquoi le choix « Au nom du père et du fils », qui est également un roman pour cette opération d'envergure, alors que nous savons que vous avez plusieurs oeuvres à votre actif ? Pourquoi le genre romanique ? À la vérité, la première opération soutenue par Kiché, je trouve, était ma propre initiative. Et donc, ça a été suscité par le besoin d'intervenir dans une perspective un peu plus large en faveur des médias. Et donc, l'envergure des besoins demandait un soutien un peu plus large. C'est en ce sens que j'ai proposé aux évêques en 2019 à Mans de leur céder Kiché, je trouve, afin qu'on puisse l'exploiter et mettre les bénéfices à la disposition des médias catholiques. Donc, j'étais mieux par le sens de la responsabilité, le sens de la communion et le sens de la solidarité. Et bien, cette opération a porté son prix. On est partis parce que c'était la première aventure. Donc, on a tenu compte du contenu de l'oeuvre, Kiché, je trouve, mais surtout aussi du coût. C'était 3 000 francs. Et donc, on s'est dit que ceux qui voulaient soutenir les médias, surtout Ecclésia TV, pouvaient donner 3 000 francs. Et en échange, pour leur dire merci, on pouvait leur céder le livre. Donc, ça a été une affaire simplement pensée de cette façon. Et on a commencé, ça a porté du fruit. Ça continue de porter du fruit, l'opération qui cherche, trouve. Parce que, à la vérité, ce sont les paroles de Jésus qui cherche, trouve, effectivement. Un livre, je peux vous l'assurer, très riche en enseignement. Et en plus, l'histoire qui est racontée est très intéressante. Je ne vous dirai pas le contraire pour cette oeuvre, mais nous laissons l'écrivain, l'auteur, en même temps, nous parler de cette oeuvre. L'annonce, Monseigneur, de votre initiative a été faite le mardi 13 juillet 2021, au cours d'une conférence de presse, que le président de la conférence épiscopale des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, Monseigneur Ignace Bessi-Dobot, et vous, avait donné sur l'état de la situation des médias catholiques ivoiriens et la présentation des stratégies de soutien aux moyens de communication sociale. Le lancement officiel de l'opération a eu lieu, donc l'opération de ce livre, a eu lieu dans l'archidiocèse de Gagnois, à l'occasion de la 120e Assemblée plénière à des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Nous rappelons le thème de cette Assemblée plénière, la catéchèse dans l'éducation en Côte d'Ivoire, au service du développement humain intégral. Monseigneur, un thème qui met en avant l'éducation et le développement humain intégral, et une œuvre littérale qui est un condensé d'enseignements et aussi de leçons de vie. Est-ce à dessein que le lancement s'est fait dans cette période-là? Nous travaillons de façon, disons, stratégique, de façon planifiée, et dans la planification, nous projetons beaucoup vers l'avenir. Alors, les choses ont été mises en place, et ce jour-là, quand vous parlez du lancement, ça n'était que le déploiement de ce qui a été mis en place. Pour parler ainsi, disons que l'avenir est notre souci premier. Or, cet avenir commence par aujourd'hui. La question fondamentale de l'avenir, c'est l'éducation. S'il n'y a pas une éducation dans tous les sens pour la personne humaine, l'avenir n'est pas assuré. Donc, il faut assurer l'éducation. Ça peut passer par l'hygiène, ça peut passer par l'école, ça peut passer par l'apprentissage d'un métier, beaucoup de choses. C'est ce que j'appelle l'éducation. Voilà pourquoi le thème de l'éducation nous intéresse, et nous voulons vraiment diffuser ce thème, mais surtout impliquer beaucoup de personnes, nous faire aider par beaucoup d'autres pour divulguer, diffuser et impliquer les gens dans l'éducation. Très bien. Alors, Monseigneur, nous allons nous intéresser à présent, plus précisément à l'œuvre, au nom du Père et du Fils. Nous sommes tentés de dire, et du Saint-Esprit, mais vous allez nous dire pourquoi vous vous êtes arrêté au Fils. Voilà, vous allez nous dire pourquoi vous vous êtes arrêté au Fils, mais avant, la symbolique de la première de couverture, les éléments qui s'y trouvent, les formes, les couleurs et tout ça. Monseigneur, dites-nous tout. Alors, la page de couverture comporte trois images, disons, trois couleurs. Et donc, c'est à dessein qu'on est tenté de dire au nom du Père et du Fils, de façon anonyme, mais ça ne peut pas être le cas. À vrai dire, au nom du Père et du Fils, représentent les deux personnages clés. Les deux personnages clés. Qui, vraiment, vont opposer ou faire converger leurs valeurs. Le premier personnage, c'est le Père. Le deuxième... Donc, le Père qui est représenté par la couleur claire. La couleur claire. Deuxième, c'est le Fils, par la couleur claire, un peu plus sombre. Tout à fait. À vrai dire, le Père est des couleurs blanches et le Fils est un métis, comme on le dit. Donc, un peu de proximité, de rapprochement de ces deux couleurs. Et juste entre ces deux couleurs, nous avons une silhouette, une forme. Une forme de silhouette, vous voyez ici la tête, la poitrine, le bassin et puis une autre forme qui descend. C'est une forme, une silhouette féminine. Et donc, c'est un troisième personnage qui s'appelle Marie. C'est vrai, à travers le test, on va découvrir le nom du Père et le nom du Fils. Mais ici, son nom n'est pas marqué, elle s'appelle Marie. Et donc, le Fils est là, le Père est là. Entre les deux, il y a une jonction, il y a une distanciation qui joue ce rôle-là à travers la personne de Marie. De Marie. Bien. Monseigneur, nous poursuivons. Et cela va nous emmener à parler donc des personnages qui ont été représentés avec des signes sur cette première découverture. Nous allons enfin donner le nom de ces personnages. Eh bien, il s'agit du Père Emmanuel, le Père Emmanuel, le mulâtre, donc le métis. Voilà. Nous avons également le vieux Moja, la couleur kaki, clair. Et enfin, entre ces deux personnages, nous avons Marie, comme Monseigneur l'a si bien dit. Alors, Monseigneur, pourquoi le choix de ces noms? Est-ce qu'il y a une particularité? Moja, qui fait plus penser à l'Afrique. On a également Marie, Marie, nous sommes chrétiens catholiques, à notre mère, la Vierge Marie. Peut-être, nous ne savons pas, vous allez nous dire. Et puis Emmanuel, Emmanuel en principe, le fils de la Vierge Marie. Emmanuel, Dieu est avec nous. Donc, tout ça. Alors, sur la scène, chacun déploie ses valeurs et contre-valeurs. Il y a ce qu'on appelle les antagonismes. Le père du prêtre, le père Emmanuel, est un blanc, mais né en terre africaine. D'où l'adoption d'un nom de son terroir natal, Moja. Moja, signifie sang. En quel nom, Monseigneur? Ben, c'est en Akan, disant en Baoulé, en Zuma, et puis voilà, en Agnès, Moja. C'est le sang. Et donc, lui, il porte ce surnom. Il a un vrai nom, mais il porte ce surnom qui signifie le sang. À partir du moment où il a le sang du terroir, de là où il est né, personne ne peut lui nier cette identité. Donc, il porte une identité intrinsèque qui lui vient du sang. Voilà pourquoi il s'appelle Moja. Son vrai nom est à découvrir dans le livre. On ne va pas tout vous dire aujourd'hui. Le fils, donc c'est Moja fils, lui, étant donné qu'il est prêtre, il porte son nom de chrétien, son nom de prêtre. Donc, ce n'est pas un nom africain, c'est un nom d'origine chrétienne. C'est Emmanuel, le père Emmanuel. C'est à dessein que ça a été choisi, parce qu'Emmanuel, nous le savons très bien, signifie Dieu avec nous. Et si Dieu est avec nous, il subit toutes les vicissitudes de cette vie. Marie, Marie se rapprocherait plus d'Emmanuel, parce qu'on pense à la Vierge Marie, on pense à Marie. Mais, déjà, en anticipant, en disant que dans le récit, il y a un moment où le père Emmanuel, un peu agité par ce qui se passait, a demandé à Marie si elle pouvait changer de nom. En ce moment précis, Marie a compris. Elle lui a dit, tu peux coller Madeleine si tu veux. Donc, en portant le nom de Marie, peut aussi être entre Marie, que nous connaissons comme modèle, ou Marie-Madeleine, qui n'était pas modèle, et qui est devenue, par la rencontre avec Emmanuel, un modèle. Donc, toute la thématique religieuse se trouve ici. Très bien. Et pourquoi avez-vous dédié cette œuvre à l'AFEC, Association des femmes de l'Église catholique, et l'AFC, Association des familles chrétiennes ? Pourquoi avez-vous dédié cette œuvre-là à ces deux entités de l'Église ? Surtout du diocèse de Grand-Bassa, même. Nous savons qu'à partir de cette circonscription ecclésiastique, là, vous pensez également aux autres diocèses et archidiocèses. J'ai dédié ce livre à l'AFEC et à l'AFEC du diocèse de Grand-Bassa, parce que je voulais les envoyer à mission. Premièrement, l'éducation de tout être humain commence par la famille. Et quand on dit famille, ça commence par la femme. Voilà pourquoi l'AFEC, qui est le groupe de femmes, précède... C'est vrai initiateur à la vie et à tout, c'est la femme. Donc, je veux envoyer les femmes par mission, parce que la thématique de l'éducation est très, très importante dans ce livre. La deuxième chose, c'est que dans la passe orale et dans la vision que nous avons dans le décès de Bassam, nous pensons qu'avec les femmes, on peut aller très loin. On peut aller très loin. Les femmes, si elles parlent, excusez-moi, bien à leur mari, elles peuvent s'assager, quelles que soient les circonstances. Si les femmes arrivent à convaincre leurs époux, elles peuvent s'assager, quelles que soient les circonstances et les rangs. Si les femmes arrivent à bien parler à leurs enfants, en matière d'éducation, on sait qu'elles peuvent avoir de bons résultats. Donc, c'est la responsabilité et c'est la mission qui découle de leur association, de leur vie et de leur initiative que je voudrais les envoyer en mission en leur dédiant ce livre. « Au nom du Père et du Fils ». « Au nom du Père et du Fils ». Une œuvre très intéressante. Vous devez la découvrir, vous devez l'acheter, vous devez la lire. Très important. Alors, Monseigneur, nous nous sommes permis de faire une sorte de petit résumé à travers ce que nous avons pu comprendre. Un fils qui engage un véritable bras de fer avec son père pour sauver une vie. Une vie dont il a écrit un pan de l'histoire. Une jeune fille chanceuse, même naïve, qui, de la robe blanche, le blanc qui symbolise l'innocence et aussi les valeurs, est passée à la robe noire. Perte de dignité, d'échéance, donc contre-valeur tout de suite. Promise à un bel avenir, mais l'amour pour le gain facile va la conduire dans l'univers chaotique des filles de joie, puis celui des détenues. Les cheveux blancs ne sont pas toujours synonymes de sagesse. La preuve, un sexagénaire a été la vague déferlante qui a failli faire chalirer une vie. Mais j'aimerais terminer en disant « Heureusement que la miséricorde de Dieu est infinie ». Vraiment, c'est ce que nous avons essayé de faire ressortir de cette œuvre qui est riche. Beaucoup de thématiques abordées. Et je pense que c'est l'occasion de citer cette thématique-là qui renferme cette œuvre théologique riche en enseignement et en leçons. Nous tenons à le signifier. Monseigneur, les différentes thématiques abordées. La société, les valeurs. La société et sa responsabilité. Et face à tout cela, la toute première thématique, c'est la dignité de la personne humaine. Une personne humaine peut être inconsciente de la profondeur, de l'épaisseur de sa dignité, mais une autre a appelé à l'aider à découvrir. Une personne peut connaître la dignité de la personne humaine, préserver la sienne et mépriser ou piétiner celle de l'autre. La dignité de la personne humaine. Tout homme, tu ne sois sacré. Et face à cela, faut-il utiliser deux poids, deux mesures, trois poids, trois mesures, ou bien il faut mettre la balance au même niveau. C'est la dignité de la personne humaine. L'autre thématique importante, comme je l'ai signifié, c'est l'éducation qui puisse permettre une croissance progressive jusqu'à la maturité. Il y a des étapes. Et donc, ceux qui sont en avance peuvent faire du mal à ceux qui sont en retard. Parce qu'il y a des ambitions, il y a, bon, on peut être bleu par certaines choses qui nous attirent. On dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. On peut tomber dans cette tentation et prendre un mauvais chemin. Donc, l'éducation. Il y a aussi... La notion de libération. La notion de libération. La thématique est là, annoncer la notion de libération. Les personnes peuvent devenir captives, devenir esclaves, se rendre esclaves elles-mêmes, pour plusieurs raisons. Faut-il les abandonner dans ce chaos, dans cette caserne, ou bien les libérer. Tout homme a besoin d'un peu de lumière qui lui vient de l'extérieur. Et donc, c'est de la responsabilité de ses proches et de ses amis ou de ses parents de faire quelque chose. C'est vrai qu'il peut y avoir un refus, mais c'est, comme je dirais, c'est comme comparaison n'est pas raison. Non-assistance à personne en danger. Vous voyez une personne qui est en danger qui est en train de gérer au bord de la route, elle n'a pas la force ou le courage de dire « Eh, sauve-moi ! » Mais si vous la voyez, vous êtes tenu de vous arrêter de lui prêter soin. Donc, aujourd'hui, le respect est là. Bon, on a beaucoup de choses à se dire, mais voir une personne qui est en train de courir, de ramper vers l'abîme, il faut aider la personne. Autrement, je pense que Dieu nous en demandera de compter un jour. Également, la religion n'a pas été exclue. Donc, la religion, Dieu, nous avons la personne du prêtre, les hommes également, et tout ça, Marie, le vieux Moja, et tout ça. Il y a eu d'autres personnages secondaires, et tout ça. Oui, la région est là, bien présente, d'abord en la personne du père Emmanuel, qui a son histoire, mais qui incarne une vision, une vision d'ouverture envers de nouvelles valeurs, une vision de solidarité pour accueillir quelles que soient les circonstances et puis les difficultés, et une vision d'être proche et d'accompagner jusqu'au bout. Et tant que la vie continue, il faut soutenir cette vie-là. Il faut la soutenir. Parfois, il n'y a pas les moyens, le courage ou bien la ténacité, mais il faut se tourner vers Dieu pour avoir les forces nécessaires pour soutenir la vie jusqu'au bout. Dieu n'est jamais fatigué de nous, et il nous donnera l'occasion de ne pas être fatigué des autres, même si parfois on s'est découragé ou bien on n'a vraiment pas envie de continuer. Il y a également eu les dérives de la jante féminine. Oui, c'est le côté, on dit la jante féminine, mais ça incarne toute la société parce que c'est là où on se retrouve avec tous les miroirs et les facettes de ce qui se présente dans la vie. OK, vous connaissez les métiers, les facettes de la femme ou de la jante féminine. Et donc là, on trouve toutes les couches sociales, toutes les thématiques de la vie et de la société. Les richesses, le bonheur. Oui, aujourd'hui, l'équation est très vite établie pour certaines personnes, peut-être pour la majorité. Équation entre richesse et bonheur, ce qui n'est pas le cas. D'autres sociétés, d'autres religions, nous parlent plutôt des trésors. Les trésors sont différents des richesses. Quand vous avez un trésor, c'est plus précieux que les richesses. Et vous pouvez le préserver quel que soit votre état, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Ce qui n'est pas le cas pour les richesses. Un trésor n'est pas c'est si le voleur. Et c'est ça qui donne le vrai bonheur. Il faut lire au nom du père et du fils. Nous poursuivons. L'endurcissement, le mal. L'endurcissement, le mal. Alors, l'endurcissement permet à certaines personnes qui s'enlisent dans le mal de prendre un chemin de non-retour. Seule, la force de Dieu peut vraiment détourner ces personnes de ce cheminement. Mais devant l'endurcissement, l'être humain et les forces même humaines, que ce soit la prison, que ce soit la... Enfin, tout ce que vous voulez. Prenez tout. C'est impossible de détourner quelqu'un de l'endurcissement. Parce que c'est le cœur des chers qui est devenu un cœur de pierre. Et quand le cœur ne bat plus, le cœur est en pierre, il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas de générosité. Vous avez affaire à un robot, pas à un être humain. Aucune émotion. Aucune émotion. Et enfin, la miséricorde. La miséricorde de Dieu, oui, elle s'exprime du début à la fin de la vie de la personne humaine. Et donc, qui marche avec Dieu doit se comporter comme Dieu. Qui veut marcher avec Dieu doit se comporter comme Dieu. Alors, cette miséricorde-là, ce n'est pas moi qui l'invente, mais sur la croix, elle est exprimée par Jésus. Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. et nous savons au moins dans notre jargon ou bien dans notre thématique biblique que la première personne dont on est sûr qu'elle est au ciel avec Jésus, c'est celui qu'on appelle le bon larron. Car Jésus lui a dit aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Malgré ses péchés, malgré ses fautes, ou bien malgré ce qu'il a pu faire, bon, il a bénéficié bien avant ses bourreaux du droit de l'autre paradis en compagnie de Jésus directement. Voilà, Monseigneur, ce sont des thématiques que nous avons pu relever. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Nous avons ou pas ? Il y a d'autres thématiques. D'autres thématiques, c'est la thématique de la libération. Elle est très intéressante. Mais la libération avec l'intéressé ou sans l'intéresser. La haute ou la basse. La basse, c'est le déploiement de moyens pour sauver, pour libérer quelqu'un d'un état d'oppression. OK ? Un état d'oppression, de misère, d'esclavage, toute forme d'aliénation. Ça, c'est la basse libération. Mais, vous savez très bien que vous pouvez libérer quelqu'un aujourd'hui d'une situation, demain, vous la retrouvez. Alors, la sagesse demande de recourir à une haute libération. La haute libération, c'est donner les moyens à la personne, aider la personne d'abord à découvrir sa dignité et la valeur de cette dignité. À partir de cette découverte, l'accompagner pour que la personne puisse faire une certaine intériorisation et parce que la personne humaine a une énergie divine en elle qui peut, à tout moment, bouleverser tout, sa propre personne et l'aider à ressortir. Et donc, tant que l'intéressé ne s'implique pas sérieusement dans cette libération, une libération qui vient de l'extérieur ne peut pas aboutir à de très hauts résultats. Voilà pourquoi il faut une haute libération. Mettre ça dans les mains de l'intéressé pour que ça puisse agir. Très bien. Alors, Monseigneur, nous revenons à l'opération. Parlez-nous de cette opération. Combien de temps va-t-il durer ? L'opération va durer, disons, deux ans. Ça va couvrir deux années passorales, cette année en cours et l'année prochaine. Je pense qu'avril-mai de l'année prochaine, 2023, nous allons boucler l'opération. Quelle est la particularité de cette opération ? La particularité de cette opération, d'abord, il y a la thématique du livre, la nature du livre. Tout à fait. Il y a aussi la tombola qui est la plus grande particularité. Nous prévoyons récompenser, quand je dis non, c'est les moyens de communication, la commission, récompenser ceux qui vraiment ont participé à cette opération à partir de la tombola. Et les prix sont là. Dans la gestion aussi de la diffusion de ce livre ou de cette opération, il y a quand même un petit jet de reconnaissance avec ceux qui, envers surtout, envers ceux qui vont travailler à nos côtés pour vendre les livres, pour distribuer les livres. Sur... Les différentes paroisses. Les différentes paroisses. Donc, sur chaque livre, ils ont un bénéfice de 500 francs. C'est vraiment symbolique. C'est vraiment symbolique. Et dans la vente du livre, il y a 500 francs aussi réservés à la tombola parce que les prix que nous avons mis en exergue demandent un peu de moyens. Donc, il fallait prévoir tout cela dans le prix de la vente du livre. Alors, Monseigneur, vous permettez que nous donnions les détails ? Exactement. Très bien. Alors, les détails. Le coût global, on va dire du livre, le coût du livre, l'unité, 5 000 francs, reparti comme suit, le coût de la production, 2 000 francs, le bénéfice unitaire, 2 000 francs pour les médias catholiques, bénéfice pour le revendeur ou la paroisse, 500 francs, comme Monseigneur l'a dit à l'instant, bénéfice pour la tombola, 500 francs. Et nous revenons sur la question des lots, les lots de la tombola, un pèlerinage, en terre sainte ou à l'autre, tout frais payé à un coût de 1 800 000 francs CFA. Deux motos de 400 000 francs CFA, l'unité, donc ça fait 800 000 francs. Trois télévisions plasma de 42 pouces de 300 000 francs, l'unité à 900 000, l'unité, pardon, et le coût global, puisqu'on a trois post-télévisions, ça fera 900 000 francs. Deux congélateurs de 200 000 francs, l'unité, coût global, 400 000 francs. Deux statuts de la Vierge Marie de 200 000 francs, l'unité, coût global, 400 000 francs. Et le tirage se fera en avril 2023, selon les informations que vous nous avez données. Et le total, nous avons un total de 4 milliards... Miliens. Pardon, je suis en train de confier les chiffres. Un total de 4 300 000 francs CFA pour ce chef d'oeuvre. Vous pouvez faire plus, n'est-ce pas ? Donc vous êtes attendu. Alors, Monseigneur, nous poursuivons. Le but est certainement de trouver des moyens additionnels pour apporter un appui aux moyens de communication sociale de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Mais quels sont les objectifs que vous avez, que vous vous êtes fixés pour atteindre ce but, Monseigneur ? La première source d'intervention envers les moyens de communication, c'est la quête impérée. Une quête impérée à une envergure nationale, disons. Cette quête impérée va prendre une analyse spéciale dans la mesure où nous avons demandé à tous ceux qui sont impliqués dans le comité des moyens de communication de faire une sensibilisation avant cette date sur les paroisses, sur les différentes paroisses. Donc, une certaine sensibilisation. La quête impérée prendrait la lue de la quête du Fonds national. En ce sens que ça sera l'offrande du jour. Donc, toutes les messes sont concernées. Les messes du samedi soir, toutes les messes du dimanche. Et si le lundi tombait, par exemple, un jour férié, le lundi également serait concerné. Alors, voilà ce qui est prévu. Parce que, d'abord, la télévision demande énormément de moyens. Énormément de moyens. Et donc, il nous faut nous mobiliser pour trouver les moyens adéquats. En plus de la télévision, il y a les relais les relais des différents diocèses. Vous savez que la RNC doit avoir des relais dans les différents diocèses. Eh bien, il y a plus de la moitié des diocèses qui n'ont pas de relais. Et donc, on n'a pas la possibilité de les mettre là. Donc, il faut d'abord mettre les soutiens en place, le personnel et tout ce qu'il faut afin qu'on puisse déployer la RNC à travers ces relais. Donc, la communication demande beaucoup de choses, mais vraiment, ce n'est pas un luxe inutile. C'est vraiment un moyen d'évangélisation, un moyen de communion, un moyen de solidarité. Donc, nous pensons à la couverture du territoire national à travers ces relais. vous voyez donc l'ampleur du travail qu'il y a fait et les quêtes impérées comme on l'a fait jusque-là ne pourront jamais suffire. Et donc, il y a les quêtes impérées et puis bon, il y a l'opération qui cherche, trouve. Donc, nous vous attendons, attendons la participation de tous pour qu'on puisse marcher ensemble vers cette objectif. L'opération qui cherche, trouve et l'opération au nom du père et du fils. L'opération au nom du père et du fils. C'est la nouvelle opération. Tous ceux qui se rachèteront le livre seront le Saint-Esprit. Voilà. C'est ça, le Saint-Esprit, parce qu'au nom du père et du fils, on s'attend à dire et du Saint-Esprit, maintenant, on avale le Saint-Esprit. Donc, tous ceux qui vont se procurer cette œuvre seront le Saint-Esprit. Monseigneur, la dernière question pour terminer. Vu l'importance de cette opération, quelles sont vos attentes vis-à-vis des prêtres déjà et des fidèles chrétiens? Les prêtres doivent servir de relais, comme d'habitude à la conférence épiscopale. C'est un engagement de toute l'Église, donc les prêtres, surtout les curés, doivent s'impliquer lier à ça. Moi, je voudrais qu'on procède aussi autrement. On peut, quand je veux acheter un livre, n'importe quel livre, j'achète deux exemplaires, parfois trois, parfois cinq. Un exemplaire que j'utilise comme cahier, j'écris dedans, je souligne tout qui reste dans les archives. Et puis, un exemplaire dans ma bibliothèque. Parfois, quand j'achète un livre, je pense à des amis. Donc, aujourd'hui, quelqu'un vient et me dit, bon, Monseigneur, c'est mon anniversaire, j'ai dit, tiens, un livre. Si ce n'est pas le livre, c'est le pain national. Pourquoi? Bon, un gâteau, une fois qu'on a fini de manger, c'est fini. Un livre, on peut lire et relire. Un livre, c'est un souvenir permanent. Et puis, un livre, ça peut faire du bien. Je vais vous raconter une anecdote au sujet de ce livre. Alors, il y a une jeune fille qui a pris un exemplaire et qui est montée dans la voiture de son tuteur. Chez Mephéza, elle s'est endormie. Quand elle est descendue, elle a oublié le livre dans la voiture. Et la première personne à lire ce livre, ce roman, au nom du père des filles, ce n'est pas la fille qui l'a acheté. C'est le tuteur. Eh bien, ce tuteur-là, quand il a fini de lire, il l'a acheté pour toute sa maison. C'est un cadre qui dirige des structures. À l'occasion de l'anniversaire de la structure, il a commandé plus d'une centaine. Il m'a fait dédicacer pour chaque membre, chaque employé de sa structure. Une lecture, ça porte toujours du fruit et ça fait du bien. Une lecture est comme une sève qui se renouvelle toujours. Un livre, avoir un livre dans ses mains, lire un livre, ce n'est pas du temps perdu. Aujourd'hui, les gens sont vraiment experts en information, ils détiennent tout. mais beaucoup de gens détiennent la culture parce que ce ne sont pas des amis du livre. La vraie culture se trouve dans les livres. Je voudrais donc inviter les uns et les autres, disons-nous tous, à nous plonger dans la lecture et surtout, nous plonger au nom du Père et du Fils. Et l'Esprit Saint fera le reste. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci, Monseigneur. Merci d'avoir pris du temps pour nous expliquer, on va dire déjà depuis la première découverture jusqu'au contenu de l'œuvre, merci infiniment pour tout ce que vous faites pour les fidèles chrétiens, pour les téléspectateurs, pour nous, agents des médias catholiques. Merci. Seul Dieu vous le revaudra. Mon bras peut dire merci. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. Merci pour tout. Au nom de la conférence épiscopale, au nom des responsables des moyens de communication, la commission des moyens de communication. Merci. Très bien. Retenons, chers téléspectateurs, que Marie n'est pas qu'ensemble, un personnage, ainsi que tous les autres. Ils sont notre reflet en tant qu'être humain et permettent à chacun de s'identifier. Le roman, au nom du père et du fils, est donc une peinture sans complaisance à les travers de la société d'aujourd'hui et une mise en garde contre la recherche du gain facile à tout prix et par tous les moyens. Il est donc important pour vous de vous procurer cette œuvre écrite par son excellence Mgr Raymond Aroua, évêque du diocèse de Grand Bassam et président de la commission des moyens de communication sociale au sein de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Vous aurez en bonus des leçons de vie et la lumière sur toutes les choses qui avilissent la dignité humaine. N'hésitez donc pas à vous procurer au nom du père et du fils. Que Dieu nous garde. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada